Parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous reportons une élection présidentielle. Et je pense à mon humble avis que ce que vous savez, c'est ce que nous disons que nous reportons l'élection. Nous donnent tout mal des institutions que vous savez que l'élection, si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit les résultats définitifs pour que nous nous fassions pas ou que nous nous servions. Donc nous sommes là parce qu'il y a des suspicions de corruption à ce que nous avons c'est que nous avons dit que nous avons dit bien sûr que nous avons dit mais comme pour moi nous avons eu des suspicions les gens apparemment n'avaient peut-être pas Madame les preuves de l'accusation je ne voyais pas moi la pertinence du report de l'élection présidentielle. Je ne voyais pas ça. Et la preuve, ce qui est le jour, il faut reporter les élections, peut-être motiver le président, il faut avoir l'option pour reporter ça. Tout ce qui est, il faut que le conseil constitutionnel soit le juge des élections, il faut remettre en cause toutes les élections, que les élections devraient retenir à date échée, et non pas le mois de juin, avec le dialogue de la dernière heure qui a été fait. Donc, si ça a été qu'il n'y a pas de problème, finalement, le conseil constitutionnel se déroule à une date qu'il n'y a pas d'autre en vérité, c'est prérogatif. Parce que le corps électoral est convoqué par le président de la République. en fait, c'est une décision qui s'est dévolue au président de la République. Donc, nous, nous avons vu que, finalement, le président a pris une autre date différente de celle qui a été prise par le conseil constitutionnel. Donc, le 24, le président a dit, c'est la date. Donc, le conseil pour se conformer par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que les élections se tiennent, il a fait un communiqué pour dire qu'il est conformé sur la nouvelle date prise par le chef de l'État. C'est-à-dire que les imbroguliers, vous savez, surtout en matière de droits, c'est-à-dire que c'est ça. Donc, déjà, nous avons mis le problème parce que le problème nous avons mis le problème, c'est qu'on a vu que même le nombre de jours, vous savez, c'est qu'on doit avoir. Quand on a fait l'élection, c'est-à-dire les 21 jours pour mon campagne, malheureusement, finalement, nous n'avons pas d'adapter si un temps qui a fait 12 jours pour mon campagne. Alors que tout ça a été réglementé par le code électoral et le conseil constitutionnel. C'est-à-dire, c'est des lois dont vous savez qu'on peut susciter une loi par un décret. Tu vois, c'est des choses que vous savez, c'est des choses qui sont en droit qu'ils devraient les gouvernements. Donc, depuis ce moment, nous avons vu tout ce qui s'est passé et finalement, nous avons cette élection-là qui a fait ce qu'on appelle les recalés. Je sais que ils avaient jugé nécessaire qu'ils devraient biaiser parce qu'ils se sont recalés. Pourquoi ? Parce que c'est une clé USB qu'ils ne peuvent lire. Ils se sont recalés. Pourquoi ? Parce que bon, voilà, parce que finalement, il y avait même du hasard. Parce que quand il y a un tirage, ça veut dire que c'est le hasard. Donc, un homme ou une femme qui est organisé avec un maillage national qui est qui est dans mais nous avons un numéro que vous savez qui a fait avec les doublons et tout ça, finalement, ils ont été lésés raison pour laquelle ils ont donné beaucoup de qui ont accès. Bougane, Abdrohamadjouf, Bémi Touré. Bava Koukhtouré. Ben voilà, elles sont finalement pour qui ils ont les récalés. Ils ont là qu'ils absolument. Ils ne ont dit qu'ils ils ont dit qu'ils qu'ils de ont dit qui n'ont pas d'accord, mais quand tu regardes aujourd'hui l'élection est dommée, tu as vu qu'entre eux finalement, les gens vont nous poser des questions, qu'ils vont nous faire de l'économie. C'est tout ce qui l'a dit, moi j'ai dit qu'il n'y a pas de tirage, c'est le hasard. Donc il va falloir... Donc monsieur le Président, tu as dit que depuis le début de l'année, vous connaissez ce processus? Absolument, c'est ça. C'est ça, depuis le début, effectivement, quand nous avons vu la situation, nous devons nous revoir à la pertinence du report par rapport à ça. Mais moi je disais que le report d'élection n'y a pas, mais comme il y a, maintenant il faut mesurer les conséquences et prendre les responsabilités qu'il fallait. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes dans le contexte, nous avons vu qu'il y a une élection, vous savez, il y a une élection en tout état de choses. Il y a une élection en tout état de choses. Le Président, il y a une élection en tout état de choses. Parce que finalement, il y a une élection en tout état de choses. Donc moins d'un mois d'organiser une élection au reportage, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut tenir non seulement l'image de marque du Sénégal sur le plan de la démocratie, parce que le Sénégal est quand même considéré comme une vitrine démocratique en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une tâche noire qui a été fait, c'est vraiment cette démocratie sénégalaise-là. Et que maintenant, je t'ai à son bas, certes, il y a le dimoulinon nous aussi par le génie politique sénégalais, que nous acceptons ce qu'il y a pour sauver en fait cette année électorale, quand nous pouvons organiser l'élection, pour qu'il y ait une vie juridique, qu'il y ait des vacances du pouvoir, qu'il y ait des lieux. Parce qu'en principe, légalement, le président de la République, le 2 avril, après, le 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Et tout ça, il y a un élément qui nous connaît, c'est-à-dire qu'il y a des élections, en tout cas, c'est des élections inédites dans l'histoire politique du Sénégal. Alors, là, tu as vu ce que j'attends aussi sur l'adji tantui, mais si je te comprends ou si je te comprends que l'élection, il y a un manque de qualité ? Enfin, plus ou moins, il y a un manque de qualité. Bon, peut-être pas du point de vue des hommes, ils ne savent pas qu'ils sont tous les hommes, parce qu'en tout état de cause, ils ont vécu politique. C'est-à-dire qu'il y a le parti au pouvoir, il y a l'opposition, il y a eu Askanoui, aujourd'hui, symbolisé par Diomaï Président, il y a Khalifa Ababa Karsal, il y a Idris Sasek, il y a le pur. Donc, nous, étant d'autres éléments, vous savez, ils disent qu'ils font un travail, ils ont fait un travail. Voilà, Malik Gakou, c'est des figures de proue, en tout cas, de la vie politique du Sénégal. Donc, on peut dire qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas la représentativité des leaders pour concourir au suffrage universel. Mais en tout état de cause, ce que vous savez, c'est qu'on peut faire de l'élection, c'est par rapport aux règlements énumérés, sans qu'il s'occupe, et ce que vous savez, c'est qu'il faut rapporter l'élection présidentielle. Allez-y, c'est parti pour moi. Je vous remercie. 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 Est-ce que les élections, comme président de Fujelon, la répartir le 15 décembre ? Pour vous, pour vous penser, c'est qu'ils devraient faire de l'élection. Comme nous l'avons dit, en interview avec le BBC, il y avait des reports comme Ousmane Sonko, et Karim Ouad. Je pense que vous avez apprécié ça sur le Sénégal. En fait, dès l'instant que le président a été rapporteur de l'élection, le Conseil Consuel du Outard de l'attaque du Diapad a été dit qu'il n'y a pas de prérogatives. Ce que je vous remercie, c'est que comme vous l'avez dit, dès que le président a fait un dialogue, bien que beaucoup de candidats n'ont pas été ce dialogue. Pourquoi ? Parce qu'ils jugeaient qu'ils ne savaient pas la pertinence de ce dialogue. Par exemple, si je prends le cas de Khalifa Ababa Kershal, c'est par le dialogue qu'il a été réhabilité pour revenir, pour pouvoir être dans le jeu politique. Pour me permettre qu'il soit un candidat. C'est par le dialogue qu'il a été réhabilité avec les autres. Parce qu'en fait, moi, personnellement, je fais, je pense que je pense que le dialogue n'est pas un dialogue sur la vie politique, c'est un dialogue sur notre démocratie. C'est-à-dire, nous, parce qu'en vérité, c'est le président de la République qui a été élu. C'est le président de la République qui a été élu. C'est le président de la République qui a été élu. C'est le président de la République qui a été élu. qui est le président de la République qui a été élu. Il a eu 10 conseils pour ma partage, il a eu 3 conseils et finalement, il a eu la mairie qui est la mairie qui est l'accent qui peut-être voulait. Il a eu un détournement des votes des concitoyens. Mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, de telle sorte que dès qu'on a fait l'élection de maire, il y a eu la liste titulaire du candidat de maire qui était le maire. C'est-à-dire qu'il y a une avancée démocratique pour permettre qu'il ait une transparence et que quelqu'un puisse détourner le vote. C'est-à-dire qu'il y a une avancée démocratique. Je pense que les élections de Sénégal doivent être sécurisées afin qu'ils deviennent des consensus forts par rapport aux élections. Et c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait des élections apaisées, transparentes, inclusives et démocratiques. Et que, généralement, je termine par là, il n'y a pas de contestations post-électorales qui peuvent indiquer qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue seul dans ce sens. Est-ce que le format a posé un problème ? Parce que les candidats devraient parler à l'élection. Mais le président devraient parler autour d'une même table. Ben oui, vous savez, je comprends très bien que les candidats devraient aller à l'élection. Effectivement, ils devraient aller parler avec le président. Il y a un dialogue pour parler. Mais vous savez, si vous parlez de dialogue pour parler, généralement, vous faites le plus large possible pour que vous ayez une connotation pour légitimer les décisions dont le président a pris. Malheureusement, pour lui, je peux dire président, parce que les décisions ne sont pas pris, les décisions ne sont pas pris, mais le conseil constitutionnel doit être invalidé pour les proposer. et je pense que si vous faites compte que peut-être que les décisions ne sont pas pris, mais il y a aussi des conséquences juridiques qui vont avoir. Il peut aussi permettre, les gens qui connaissent, Karim Ouade, Ousmane Sonko, et d'autres, peut-être, de l'élection à Tijabi. C'est toujours possible. à partir du 2 avril, le président de la République n'a pas de légitimité. Il peut permettre de continuer à diriger les réunis. C'est aussi un élément de fait. Soit le président, à l'heure où il s'agit d'une élection qui doit être déroulée au mois de juin, il est obligé, par exemple, de démissionner. Si vous démissionnez, il y a maintenant ce qu'on appelle un vide ou une vacance du pouvoir. que vous savez qu'il y a, si vous avez démissionné avant le 2, en ce moment-là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est venu pour prendre le pouvoir et le faire pour organiser des élections sur au moins 90 jours, 60 à 90 jours, trois mois maximum, pour organiser les élections. mais si ce n'est pas, si le président de l'Assemblée nationale est venu, le président de l'Assemblée nationale le 2 avril, il est allé à l'élection en Mogul, mais ce vide juridique ne connaît pratiquement cela. Ce sera une première. Il ne connaît comment on l'a qualifié. c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'était des éléments qui devraient réfléchir avant de faire ce report et les conséquences qui ont fait. Mais nous avons répondu que le dialogue n'a pas le sens parce qu'il n'a pas le sens parce qu'il n'a pas le sens parce qu'il est le principal adversaire d'Ousmane Soko qui est dans le casse. En même temps, nous avons répondu que si on a fait un dialogue avec les candidats concernés, ils ne devraient pas parler avec eux avant que les sociétés civiles ne devraient pas l'arbre. Oui, en fait, c'est vrai, c'est possible, mais comme je l'ai dit, c'est le jeu qui est forcé dès le départ. C'était un peu difficile et moi, je comprenais aussi l'inquiétude des comment dirais-je, des recalés, non, pas des recalés, mais des candidats qui ont été choisis. Ils ont dit, nous, vraiment, nous devons reprendre qui. Parce qu'en fait, si, par exemple, on reprenait le processus électoral, nous devons démarrer, parce qu'ils devraient des parrainages ou pas, si nous devons des parrainages, supposons, il y a des candidats qui peuvent se retrouver après, mais ils peuvent se retrouver dans le contexte qu'ils n'ont pas des parrainages. C'était possible. Là, tu crées un imbroubli qui ne savent pas et qui ne savent pas les élus. Donc, je comprends qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas conserver qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas qu'ils aient organisé l'élection sans que pour autant qu'il y ait des problèmes qu'ils aient. Malheureusement, c'est arrivé, on ne peut que constater et voir. Mais, en tout état de cause, il y a des regrets, il y a des taches noires par rapport à la vitrine démocratique du Sénégal. Mais, néanmoins, on va vers des élections et c'est acté que les Sénégalais vont choisir leur candidat le 24, demain, dimanche, Inch'Allah. Mais, maintenant, les Sénégalais, ils sont conscients et je sais qu'ils savent voter, le Sénégal, parce que souvent, les Sénégalais, ils votent, ils ne savent pas un peu partout. Ils ont voté et ils ont voté. Ils ont voté et ils ont voté et ils ont voté. 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 Et ça, moi, j'ai vu cette expérience-là depuis très très longtemps. C'est que nous avons dit que le Sénégal n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je suis dit que nous avons cette même dynamique. Nous espérons que demain, il y ait une élection libre, transparente et démocratique. Nous avons dit que les Sénégalais le lendemain, nous voyons qu'à leurs occupations, nous allons continuer de tourner ces émissions, d'inviter les gens, de voir la nouvelle configuration du Sénégal avec le nouveau président élu.